Bonjour les partageurs, comme vous le savez bien, chaque jour on reçoit plusieurs des centaines d'emails qu'on a l'habitude de gérer assez rapidement dans notre journée avant le début de la journée on gère les emails ou des fois on fait des étiquettes pour supprimer d'autres emails qu'on n'a pas besoin de lire ou de spam mais malheureusement des fois en supprimant les emails là on supprime certains emails très importants qu'on veut regarder ou relire mais on ne les retrouve pas car on l'a déjà supprimé mais ne vous inquiétez pas dans cette vidéo on va voir trois méthodes comment récupérer ces emails là sur votre PC en utilisant soit Gmail si vous êtes un utilisateur qui envoie les emails avec Gmail ou un logiciel qui va vous permettre de récupérer les emails ou les messages directement sur votre PC mais avant cela n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de la partager au maximum je compte sur vous, on se retrouve juste après cet extrait donc on va commencer par la première méthode qui consiste à utiliser le logiciel qui va nous permettre de récupérer les fichiers qu'on a supprimé sur notre PC soit les emails ou d'autres messages qu'on peut récupérer directement en utilisant ce logiciel là donc c'est une méthode complète qui va nous permettre de récupérer tous les emails non pas juste les emails qu'on a sur Gmail donc pour la première méthode consiste à télécharger le logiciel pour votre PC qui s'appelle EasyUS Data Recovery Wizard c'est celui-ci, après avoir téléchargé et installé il suffit maintenant de l'ouvrir, lancer le logiciel et maintenant ici vous pouvez choisir l'endroit où vous avez stocké les messages que vous voulez récupérer par exemple dans le dé, voilà, on va l'analyser par exemple maintenant on peut récupérer les fichiers supprimés dans ce dossier on va récupérer et on va choisir l'endroit où on va stocker nos fichiers et on peut retrouver notre fichier assez rapidement grâce à la recherche des données et des filtres et comme ça vous allez trouver le fichier que vous avez supprimé assez rapidement maintenant on va passer à la deuxième méthode en utilisant le serveur de Gmail qui va nous permettre de retrouver les mails là et les récupérer pour la deuxième méthode consiste à aller sur Gmail ici et chercher les messages que vous avez supprimés pour cela juste dans la barre recherche il suffit de cliquer ici à côté de la barre recherche et appuyer sur recherche et là vous allez trouver tous les messages supprimés, les messages que vous avez sur l'email ou aller directement dans l'article qui est dans le lien et dans cet article vous allez trouver le lien qui va vous ramener vers ce forum pour contacter l'équipe de Gmail pour pouvoir récupérer les messages que vous avez supprimés juste cliquer sur ce lien, outils de récupération des messages, confirmé et ici vous allez voir si vous pouvez récupérer les emails qui ne sont pas encore supprimés définitivement avant les 30 jours si vous pouvez vous allez trouver directement ici donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir il faut savoir que cette méthode elle ne marche pas 100% dans tous les cas mais elle peut fonctionner n'hésitez pas à checker sur le lien pour se remettre le forum pour récupérer les liens maintenant on va passer à la troisième méthode toujours en utilisant Gmail on va essayer de les récupérer avec cette méthode là pour la troisième méthode consiste toujours à ouvrir l'email Gmail sur votre navigateur cliquez sur les paramètres voir tous les paramètres et ici aller dans filtrer adresse bloquée comme vous le voyez ici ici vous pouvez débloquer certains adresses dans les spams dans lesquels vous pouvez retrouver les messages que vous avez supprimés vous allez dans cet onglet libélé chercher par exemple soit afficher les spams ici voir les spams ou encore afficher la courbeille pour voir les fichiers que vous avez soit dans les spams soit dans la courbeille et avec cette méthode vous pouvez retrouver certains messages que vous avez oubliés voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et si vous cherchez d'autres vidéos pour pouvoir récupérer d'autres fichiers ou pouvoir bien bien prendre en main et bien prendre en main et bien garder vos fichiers sur votre pc vous allez trouver ici plusieurs vidéos et même une liste d'applications qui est aussi très 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 complète car ça fait longtemps qu'on fait des listes des meilleures applications donc n'hésitez pas à la checker et d'ici là la pisseuse vous salam peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz